le vent soudain frais de la nuit s'engouffre dans les meurtrières du parapet et fait courir des frémissements dans toute la sape nous pensons à nos petites grand mères ces lilas qui ont toujours fleuri et prenez les enfants que nous étions pour les emporter là où personne ne gronde dans des jardins secrets et qui nous réchauffait où sont-elles ces gentilles vieilles que rien ne glace notre coeur tant qu'à elle encore nous pensons elle nous avait toujours interdit d'avoir trop faim dans l'enfance tout courait si vite tout avait cette aire de pierre scintillante au ciel qui la défend contre l'ombre tout prenait ce galop d'impatience quand elle donnait ce que nous ignorions vouloir et qui dormait au fond de nous comme notre coeur se fend leurs pas dévalaient les escaliers leur anneau de veuve contre la rampe de bois tintait l'enfant que nous étions l'entendait derrière la porte notre coup de sonnette répété jouait musique et nous chantions en nous même leur chant d'affection celui de la perfection des plis de serviettes ils donnaient à notre bouche un sourire de confiance avec elle nous oublions les ondes enfantines légères sous le coup de vent miettes que personne ne voyait plus le souvenir de leur douceur et de leurs belles mains droites déformées blessures des tâches ordinaires du saut d'eau au chiffon piégé par le verre cassé elle n'essoufflait jamais leur voix cette clochette n'est immobile que pour ceux qui ont renoncé à l'entendre Dieu face qu'à penser à elle plus rien ne s'enchaîne vers la mort aux ailes violentes nous dormons mal dans la fosse d'aisance qu'est notre cambuse mais vous êtes là petite grand mère il suffisait de vous appeler vous serrez au fond de vous même une résolution de bergère et ne quittez pas l'horizon où nous nous réfugions ce bonheur minuscule maintenant vous ressemblez à la joie car nous vous avons rappelé vos douceurs comme on raconte ce qui seul reste quand la vie est encore moins que trois lettres que rien ne soit éteint de ces cierges que vous allumiez vous nous aviez pris, enfants, pour nous apprendre tout dans l'espace de votre cuisine, votre royaume de dévouement vous souhaitiez le meilleur au creux du meilleur de votre cœur votre corps était plié sur ce qui demandait de la force et avait des airs de réussite avant même d'être retiré du feu nous revoyons votre écriture en grâce de majuscule les initiales préférées des petits enfants emportés par les maladies votre plume prenait l'envol vers le ciel prise à témoin de votre souffrance pour nos petits frères en aller trop tôt et on nous avait jetés avec ce coup de pied dans vos bras ainsi désertés nous étions nés pour vivre longtemps serrés contre vous pour embrasser l'épaisseur entière de la vie petite grand-mère vous êtes là sans que nous vous ayons appelé venez au chaud nous ouvrons le drap vous êtes nos plus belles amantes notre certitude de maintenant au cœur sans étroitesse voici vos mains à nos doigts elles font les pincements qui les chahutent la comptine donne la leçon sur la vie du pouce au petit doigt que l'aïeul prend et secoue l'un après l'autre à la main du bambin c'est celui-là qui l'a attrapé c'est celui-là qui l'a dépouillé c'est celui-là qui l'a fait cuire c'est celui-là qui l'a mangé et le petit là n'a rien eu il est tout triste il pleure, il pleure et lèche le plat lèche le plat le petit doigt de l'enfant était frotté au creux de sa main langue cherchant les restes de sauce et les enfants que nous étions rient avec vous venez plus près encore on nous enverrait si on vous devinait ne faites pas trop de bruit qu'on ne soit pas dérangé notre enfance reprend ce galop jamais arrêté qui nous double sans que nous le voyions cette gravité du bonheur quand tout se perd sonnette extrait de avant le silence des forêts de Liliane Bockel il ne peut pas être alenté et Abba qui s'attends ce qui s'attends c'est important le silence des forêts et vous pouvez